Voilà un exemple dans lequel on demande d'identifier les triangles semblables, les côtés correspondants dans la situation suivante. En supposant que le segment BE et le segment AF sont parallèles, le segment AC et le segment AF sont également parallèles. Il s'agit donc dans un premier temps d'identifier les triangles. Donc bien sûr j'ai ici un premier triangle, ici un deuxième triangle et là un troisième triangle. J'ai donc le triangle ACF mais également le triangle BCD et le triangle DEF. BCD, DEF et ACF. Puisque les notions de triangles semblables et de côtés correspondants se basent sur la notion que les angles soient les mêmes, je vais m'intéresser aux angles, donc j'ai ici le premier angle α et je me pose la question est-ce qu'il y a d'autres endroits où je vais retrouver l'angle α ? Alors ici je retrouve le même angle α. Pourquoi est-ce que je retrouve le même angle α ? Parce qu'on m'a dit par hypothèse que le segment BE est parallèle au segment AF. Donc BE qui est ici est parallèle au segment AF qui est là. Si ces deux segments sont parallèles, ou les droites qui passent par AF et la droite qui passent par B et E. Je peux les dessiner, la droite qui passent par AF et la droite qui passent par B et E. Si ici j'avais la droite D1 et la droite D2, eh bien j'aurais que D1 est parallèle à D2. A partir du moment où ces deux droites sont parallèles, l'angle α et l'angle α', ici, si je vais noter les séparés a priori, sont des angles qui s'appellent des angles correspondants, c'est la définition des angles correspondants. Et je suis dans la situation où j'ai les angles correspondants et le parallélisme des droites qui les porte, et je peux donc en déduire par l'axiome sur les angles correspondants que α est égal à α'. Si je devais l'écrire, ça donnerait la chose suivante. α et α' sont correspondants, c'est la définition des angles correspondants. D1 est parallèle à D2, c'est une hypothèse, ici, qui portait une reformulation de cette hypothèse. Et α est égal à α', c'est l'axiome sur les angles correspondants, qui dit que les angles correspondants, lorsqu'il y a parallélisme, alors ils sont égaux. Je m'intéresse maintenant aux angles β et β' qui sont ici, et l'argument est essentiellement de même nature, puisqu'à nouveau β et β' sont dans une situation de correspondance, et que les deux droites qui les portent, D1 et D2, sont parallèles par hypothèse. Donc je peux, par exactement la symétrie d'arguments, en déduire que les angles β et β' sont égaux, Donc, même argument. Il me reste à considérer ce dernier angle γ, ici, que je viens d'ajouter, qui est commun au triangle BCD et au triangle ACF. Donc γ est un angle, on va le mettre en rouge aussi, γ est un angle commun. Je peux donc maintenant déduire de cette situation que le petit triangle BCD et le grand triangle ACF ont α et α' qui ont même mesure, β, β' et γ, bien sûr, commun. Donc les trois angles sont de même mesure. Je peux en déduire que le triangle BCD et le triangle ACF sont des triangles semblables, ce qui se note là, avec la petite vague. Pourquoi est-ce que je peux déduire qu'ils sont semblables ? Bien sûr, c'est la définition des triangles semblables, qui me dit que pour être semblables, il faut et il suffit d'avoir trois angles de même mesure. Je vais maintenant passer au petit triangle, qui est ici, DEF, et nommer β' cet angle. Oralement, je vais obtenir bien sûr que β et β' sont égaux, puisqu'ils sont opposés. En termes d'écriture formelle, β et β' sont opposés, c'est la définition des angles opposés. Donc β est égal à β' Pardon, c'est β' est égal à β' Ils sont opposés, c'est la définition des angles opposés. Et donc β' est égal à β' est égal à β' c'est le théorème sur les angles opposés. Il me faut maintenant de petit triangle considérer l'angle qui est ici, par exemple, que je vais appeler γ' et cette fois-ci, les droites à considérer sont celle-ci, que je peux appeler D3, et celle qui est là, que je peux appeler D4. Et dans cette situation où j'ai deux droites D3 et D4, et une droite séquente ici, qui porte le segment DC qui les coupe, l'angle α' et α' sont appelés des angles alternes internes. Donc je peux dire que α' et α' sont alternes internes. Ceci, c'est la définition des angles alternes internes, quelles que soient les positions relatives des droites D3 et D4. mais je sais également par hypothèse que D3 qui contient le segment FE ou EF ici, et D4 qui contient AC, puisque par hypothèse AC et EF sont parallèles, je peux bien sûr en déduire que D3 et D4 sont parallèles. C'est essentiellement ce qui est indiqué dans l'hypothèse, même si l'hypothèse parle des segments. donc je peux de ceci déduire que α' et α' sont égaux, puisque des angles qui sont alternes internes sur des droites qui les portent parallèles sont égaux. Et ceci, c'est le théorème que nous avons pu démontrer sur les angles alternes internes. Il me reste à parler du dernier angle ici. Alors ce dernier angle là, que je peux nommer par exemple ε, et bien j'ai plusieurs arguments à disposition. Je pourrais à nouveau travailler sur α'', enfin travailler à nouveau sur la notion d'alterne interne entre α' et ε, ce qui a l'avantage d'être le même argument qu'ici. Je pourrais également dire qu'à partir du moment où deux triangles ont déjà deux angles égaux, alors forcément le troisième l'est aussi, est aussi égal par théorème sur la somme des angles qui fait 180. Puisque la somme des trois va faire 180, la somme des trois doit faire 180, ces deux-ci sont égaux à ces deux-là, donc il reste la même quantité pour arriver à 180 dans les deux triangles. Alors pour écrire ici plus simplement, je vais simplement dire que l'angle α' et l'angle ε sont des angles égaux. ce que j'ai noté là, avec bien sûr les mêmes arguments d'alterne interne que pour dire que γ est égal à γ'. J'ai donc β' et β'', γ' et γ'', ε et α'. Je reprends ici, β' et β'', γ' et γ'', α' et ε sont égaux. Le triangle BCD et le triangle DEF sont bien sûr semblables. triangle BCD et le triangle DEF sont également semblables. Donc le grand ici est semblable au moyen, le moyen est semblable au petit bien sûr, le grand est également semblable au petit, ces trois triangles. Voilà donc si on reprend maintenant qu'on a identifié les triangles semblables, Si on reprend maintenant les angles, donc on a identifié que l'angle qui était ici, l'angle qui est là et l'angle qui est là sont de même mesure. De la même façon l'angle qui est ici, l'angle qui est là et l'angle qui est là sont de même mesure et enfin l'angle qui est ici pour le moyen triangle, pour le grand et celui qui est ici sont des angles de même mesure. Donc les côtés correspondants c'est assez facile si on travaille avec les couleurs une fois qu'on a identifié les angles correspondants. Donc si je commence dans le grand triangle, j'ai ici le côté qui est, je vais le faire mieux là. Donc j'ai ici dans le grand triangle ce côté qui correspond à l'angle rouge, dans le petit triangle ce côté et dans le tout petit triangle ce côté. Pour les angles envers, j'ai dans le grand triangle le grand côté ici, dans le moyen triangle celui qui est là et dans le petit celui qui est là. Et par rapport aux angles bleus, dans le grand triangle j'ai celui-ci, dans le moyen triangle l'angle bleu est ici, j'ai donc ce côté et dans le petit celui-ci. Donc on peut dire en rouge dans le grand triangle que le côté CF correspond dans le moyen triangle au côté DC et dans le petit triangle au côté FD. Pour les angles envers, le vert était ici, dans le grand triangle, pardon, le vert il était là, on ne voit pas bien la différence des couleurs. Le vert donc c'est AC dans le grand, dans le moyen c'est BC et dans le petit c'est FE. Et puis enfin le bleu, dans le grand c'est AF ou FA, dans le moyen c'est BD et dans le petit c'est DE. Voilà pour cet exercice, ils sont semblables.